J'étais passé à côté de cette vidéo que mes petits informateurs zélés m'avaient envoyé il y a quelques semaines et je pense que vu que là il se passe pas grand chose, enfin on verra peut-être que demain il va se passer beaucoup de choses peut-être qu'il y aura rien, on verra a priori, il y a beaucoup de gens qui sont en alerte pour demain des gens qui veulent faire des carabistouilles et des gens qui ont peur qu'on leur fasse des carabistouilles c'est un rapport avec ce qui se passe globalement un peu partout dans le monde et surtout vers Jérusalem tout ça, ok une petite vidéo d'information, on va regarder ça les amis, on va commenter c'est de l'anglais donc voilà, ça va être approximatif, vous me connaissez mais c'est rigolo parce que c'est du dessin animé c'est enfantin quelque part mais en même temps ça dit des choses importantes je pense, très importantes allez c'est parti Etats-Unis, dans l'Oklahoma des écoles diffusent aux enfants une vidéo anti blanc comparant les blancs à des moustiques qui sucent la vie des non blancs Alors, les piqueurs de moustiques et leurs démangeaisons Mosquito bites and their itch, ok Mosquito bites and their itch sont parmi les choses les plus désagréables du monde animal et de la nature Oui c'est vrai que c'est très désagréable de se faire piquer en ce moment j'ai des moustiques tigres, vous savez que les moustiques ils bernent donc en fait quand le temps commence à se refroidir comme ça, ils viennent dans les maisons mais c'est pas pour vous piquer, c'est pour essayer de trouver un petit coin où se caler pendant six mois et au printemps ils vont donc déglinguer les parce qu'ils sont un petit peu mous voilà, c'est le meilleur moment pour les déglinguer en ce moment d'accord, ne les lâchez pas, ne les lâchez pas hier j'en ai buté deux des moustiques hein, bien sûr, allez hop mais si tu n'es piqué qu'une fois de temps en temps a priori il va nous dire que c'est pas très grave et bien donc là le moustique lui dit non, mais d'où es-tu vraiment ? vous voyez ça c'est le genre de truc qu'on dit par exemple à des personnes d'origine étrangère quand on leur dit d'où êtes-vous ? et la personne d'origine étrangère qui est née en Occident on va dire bah je suis de Montargis ou de Toulouse et la personne qui est un moustique mental va lui dire mais non, d'où es-tu vraiment ? c'est-à-dire de quelle contrée éloignée et exotique viens-tu ? à Cleveland voilà, donc il répond c'est Rocaïa Diallo qui avait dit ça c'est drôle que Rocaïa Diallo dans la même vidéo c'était la Pentacin qui avait trouvé ça, c'était assez drôle elle disait, oui voilà, quand on dit qu'on vient de Montargis on nous dit non, mais d'où viens-tu vraiment ? genre en Afrique parce que voilà, ça se voit qu'on est d'origine africaine donc voilà, alors que moi non, je suis de Montargis et après un peu plus tard dans la vidéo elle dit vous vous rendez compte, c'est des gens qui font semblant de ne pas voir qu'on est d'origine différente, etc comment dire ? je ne sais plus comment ça s'appelle il y a un nom en gros, c'est faire comme si les personnes d'origine africaine il n'y avait aucune différence avec le reste des gens en fait, dans tous les cas, tu es perdant en fait, si tu fais semblant d'ignorer la différence ou que tu ignores vraiment la différence c'est du colorblindness voilà, c'est ça, c'est colorblind, c'est-à-dire ne pas voir les couleurs et c'est grave et si tu fais attention aux différences et que tu en parles c'est pas bon non plus parce que tu renvoies trop les gens à leur couleur voilà pile tu gagnes, face tu perds d'accord ? non, pile je gagne, face tu perds donc voilà, donc elle dit la voix off nous dit si c'est que de temps en temps qu'on est racines avec toi en gros c'est que tu interagis avec un blanc en gros ça va, c'est acceptable ce qui devient plus gênant c'est quand tu te fais piquer à la chaîne bah oui, quand tu tombes sur un nez sain de moustique donc elle dit voilà le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui se font beaucoup plus piquer que d'autres je veux dire beaucoup plus donc là par exemple le moustique dit à la jeune femme qui a l'air d'origine latine oh que tu parles bien anglais alors que la nana est sûrement née en anglo enfin dans un pays anglo-saxon donc voilà c'est très déplacé attend donc là le moustique dit à la femme qui a priori est européenne donc là c'est pas du racisme c'est du sexisme donc c'est quand que tu vas avoir un bébé ouais il le renvoie à son rôle traditionnel de pondeuse non elles sont pas faites pour pondre des bébés non en fait voilà c'est pas les blancs c'est les mâles blancs voilà d'accord qui sont sexistes racistes transphobes spécistes carnistes validistes classistes quoi d'autre islamophobes antisénites bouddhistophobes et tout le reste donc là vous savez il y a une équipe aux Etats-Unis de football qui s'appelle les redskins les peaux rouges et là le présentateur blanc dit il faut qu'on garde ce nom c'est très important alors que là il y a un amérindien qui est pas du tout content il dit non je ne veux pas qu'ils s'appellent les peaux rouges ça me rappelle trop de mauvais souvenirs quand j'étais en train d'échapper à David Croquette au fin fond de l'Arizona ou alors voilà un couple mixte ah non oui un couple mixte deux femmes donc voilà un couple gay et le moustique vient les voir et là c'est une carène c'est à dire on entend que c'est une voix féminine donc c'est compliqué en fait faisaient vraiment les blancs en fait indifférenciés mais ils arrivent en plus cette misogyne etc mais de base ils sont déjà tous racistes on a bien compris et homophobes et féminophobes je sais pas quoi donc là le moustique dit j'aurais même pas pu dire que vous étiez gay ça se voit pas donc là une meute de carène voilà le fameux est-ce que je peux toucher vos cheveux comme s'il y avait que les blancs qui faisaient ça avec les personnes afro tu mets un blanc en Afrique la première chose que les gamins vont vouloir faire c'est toucher ses cheveux raides c'est la base en fait c'est la base c'est ce que tout le monde fait mais quand ce sont les blancs c'est très grave et puis moi je veux dire j'ai côtoyé beaucoup d'afros même quand j'étais jeune mon meilleur pote c'était un métis afro-européen afro-péen et bien en fait j'ai jamais voulu toucher ses cheveux en fait je sais pas c'est quoi cette histoire de toucher les cheveux j'ai jamais entendu quelqu'un dire oh est-ce que je peux toucher tes cheveux etc jamais c'est bizarre j'ai vraiment l'impression que c'est une légende urbaine pourquoi pas ah voilà là c'est comment ça arrive dans la résolution et c'est vraiment chiant en gros que les moustiques veuillent te toucher les cheveux alors ça donne envie de partir en mode balistique voilà sortir le lance-flammes appeler Elon Musk ou je ne sais pas quoi c'est bien c'est bien est-ce que je peux toucher tes cheveux je vais te brûler vif si tu me poses la question voilà j'en ai marre c'est bien on voit qu'il y a de la tolérance on voit qu'il y a de l'amour c'est bien donc là elle dit ça a l'air d'être une grosse surréaction oui je partage cet avis ah non c'est une surréaction pour les gens qui n'ont pas à subir les moustiques autant que les femmes noires queers raciseuses invalides etc voilà elle a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de raisons d'être piquées la pauvre comparé à des gens qui sont plus blancs voilà qui sont peut-être qu'un petit peu handicapés ou qu'un petit peu queer ou qu'un petit peu défavorisés socialement c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de surréagir autant et de sortir le lance-flammes alors que pour elles c'est absolument justifié et là voilà les blancs ils disent mais c'est juste une figure domestique pourquoi tu t'enflammes comme ça c'est du mépris c'est du mépris voilà face aux racines du quotidien lance-flammes c'est le minimum et ben voilà ils se transforment et quand ils veulent l'apaiser quand ils veulent pas l'apaiser voilà encore je suis paternaliste quand ils veulent voilà la culpabiliser par rapport à sa saine réaction absolument juste et normale ben forcément ils se transforment en moustiques ce sont des moustiques eux aussi ah en plus des piqueurs domestiques ils sont aussi vecteurs de maladies qui peuvent vous gâcher la vie pendant des années ah non tu n'es pas fait pour les astrophysiques je vais te conseiller un truc plus à ta portée hein un Juanito voilà ben oui ben ça c'est du mépris c'est parce que c'est c'est pas du tout parce qu'il a des mauvais résultats scolaires c'est parce qu'il est de cette couleur là ben oui parce qu'à chaque fois que tu échoues si tu es racisé voilà à chaque fois que tu échoues à quelque chose que tu n'obtiens pas ce que tu veux c'est à cause du racisme c'est pas parce que tu ne l'as pas mérité que tu n'as pas fait les bonnes choses pas fait les bons choix pas travaillé assez jamais c'est forcément du racisme mais oui bien sûr oh my dreams ouais mais les dreams tu sais les conseillers d'orientation ils sont là pour t'orienter ils ne sont pas là pour écouter tes rêves mais peu importe mais ça aussi je pense que c'est du racisme ah là c'est le voilà ça c'est le moustique qui vote Trump qui est texan qui est abonné à Bencham Sigars et qui tire sur les gens parce qu'il s'est senti en danger voilà tout simplement parce que l'autre il avait un lance-flamme il hurlait et il voilà il en balançait un petit peu partout sous ce prétexte absolument anodin il s'est senti inquiété et du coup il a tiré sur ce pauvre innocent ben voilà ben je vous dis les copains ça va pas aller manifestation samedi c'est parti on est là on est là donc voilà en gros le message final de cette vidéo c'est si vous voyez des gens qui sont un peu hystériques qui surréagissent quand tu leur parles quand tu leur poses des questions c'est parce qu'ils sont beaucoup embêtés par des blancs voilà parce que le moustique on va bien comprendre ce que c'est un blanc et du coup laisse le tranquille c'est normal qu'ils surréagissent et même je veux dire essayer de restreindre ces surréactions c'est aussi du racines d'accord c'est même le truc le plus racines du monde donc tu les laisses ils se roulent en boule ils sortent le lance-flam ils font ce qu'ils veulent et c'est bien normal parce que toi aussi si tu te faisais piquer par des moustiques le coderme toi aussi tu serais vraiment voilà hystérique et fou dangereux alors en gros là parce que j'ai essayé d'être drôle et de c'est mes vrais mais c'est terrible franchement en gros c'est un truc que je suis en train de découvrir par rapport au conflit actuel je parle beaucoup de ça vous savez les gens qui sont dans la haine alors qu'ils ne sont pas impliqués directement dans le conflit ils ne sont pas sur place encore une fois je vous le répète moi les gens qui sont impliqués physiquement dans le conflit dans le conflit israélien-palestinien c'est-à-dire qui sont là-bas et qui ont vu des gens à eux mourir qui voient les roquettes qui voient les flingues qui voient les checkpoints etc enfin tout ce qu'il y a là-bas que ce soit justifié ou pas c'est pas la question je comprends qu'ils soient dans la haine parce que c'est comme ça que fonctionne la violence mais là je veux dire en voyant des gens qui sont dans le confort occidental et qui par solidarité avec ce qui se passe là-bas se permettent d'être dans la haine et bien en fait j'ai découvert quelque chose c'est que en fait la victimisation et l'antichambre et la salle d'attente et le combustible de la cruauté voilà pour beaucoup de gens et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à me vautrer dans la victimisation c'est parce qu'en fait c'est dégoûtant et c'est quelque chose en fait qui donne un permis d'être cruel voilà on a été méchant avec moi c'était injuste donc maintenant je vais leur montrer ce que c'est voilà et je vais en abuser et tu vois ça sans arrêt et ça c'est exactement ça c'est exactement ça vous vous rendez compte on m'a demandé si on pouvait toucher mes cheveux on m'a dit que je devais aller dans telle orientation alors que moi je voulais entrer à la NASA alors que j'avais 2 sur 10 de moyenne ils ont tu ne sais pas ce que c'est du racines donc voilà je vais sortir le lance-flammes et je vais aller visiter une école maternelle j'exagère mais c'est ça en fait la mécanique du truc et c'est dégoûtant quoi et c'est pas européen encore une fois c'est pas européen je suis désolé c'est pas européen la victimisation c'est vraiment mais c'est terrible c'est terrible c'est pour ça que j'ai toujours été réfractaire à l'idée de créer des associations contre le racine senti blanc et tout tu le dénonces ponctuellement quand il survient mais tu n'es pas là à utiliser ce combustible non ça suffit franchement c'est dégoûtant et tous les gens qui ont participé de ça sont des sont des complices de la médiocrité et de la méchanceté et de la cruauté voilà donc ils doivent être cruels aussi ou ils sont terrifiés pour la cruauté des autres et donc ils veulent être du bon côté tout simplement des porteurs de cette victimisation et de la cruauté qui l'accompagne et du coup ils se mettent au pas et à genoux et ils se traînent par terre en signe de complicité et de soumission mettez un pouce un like abonnez-vous les mails sont dans votre boîte aux lettres où ils vont arriver vous inquiétez pas ceux qui ont acheté au Toya et maintenant qu'il est sorti vous pouvez aller l'acheter voilà il est là en description achetez musique à plus tard les petits copains à plus tard